Ce Gédéon qui n'a aucune connaissance des Écritures, qui ne maîtrise même pas ce qu'il lit et ne comprend même pas ce qu'il lit, il va prendre un proverbe chapitre 16 au verset 4 où il dit que Dieu a créé toute chose pour un but précis et ensuite que le méchant aussi pour le jour du malheur, maintenant il y a d'autres versions qui étaient mal traduites qui disent que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur et pour Gédéon ce méchant là c'est le diable. Donc il va prendre ce passage pour montrer aux gens qui ne connaissent pas les Écritures, aux esprits faibles, afin de les persuader, afin de les entraîner dans un égarement total. Mais ici nous allons prendre plusieurs versions parce que je suis la seule personne dans le monde qui prêchait avec plusieurs versions. Donc nous allons parler, dans la Bible du Sommeur il a dit, il y avait à fait toute chose en vue d'une fin, il y a virgule, et même les méchants, les méchants, tandis que lui la version qu'il avait récupérée, la version dont il lisait dedans, c'était plutôt marqué le méchant. Or, il existe plusieurs versions qui disent les méchants. Donc dans la Bible du Sommeur, des peuples plutôt les dit, il y avait à fait toute chose en vue d'une fin. Donc quand vous allez voir quelqu'un comme Gédéon, quand il va venir lire là, parce que déjà un, il ne comprend pas ce qu'il lit, donc il va s'égarer lui-même dans le faux raisonnement, par rapport à ses esprits qu'il inspire. Donc pour lui, quand ils vont lire ici, beaucoup de personnes qui résonnent comme lui, ils vont penser que Proverbe chapitre 16 au verset 4 est en train de dire que Dieu a créé le méchant. Non, c'est pas ce que ça veut dire ici. On va vous expliquer cette chose. Dans la tradition, Piret Clamart, le nerf, il est dit, Yahvé a tout fait pour sa fin, ainsi, les méchants pour le jour du malheur, et non, et non, ainsi que, donc je répète, Yahvé a fait toute chose, Yahvé a fait toute chose, en gros, Yahvé a fait tout pour une fin, tout pour une fin. Donc tout pour un butin, dans cette version ici. Ainsi, il n'y a pas que, mais ainsi, les méchants pour le jour du malheur. Je vais donc t'expliquer, à toi Gédéon, j'espère que tu regardes cette vidéo, toi et tes adeptes, pour te montrer qu'il fallait rester longtemps à l'école, pour essayer de comprendre au moins la base du français, la base de ce que tu lis. La base de ce que tu lis. Donc, dans Proverbe chapitre 16 au verset 4, il dit tout simplement que Dieu a créé toute chose pour un but. Ça, c'est vrai. Et que maintenant, non pas qu'il a créé le méchant, mais qu'il va manifester le jugement pour les méchants à la fin. C'est ce que ce verset là veut dire. C'est ce que ce passage là veut dire. Donc, quand il existe des bibles mal traduites, qui vont dire que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Vous voyez que cette phrase là ne veut rien dire du tout. Mais la vraie explication, pour celui qui a l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, Proverbe chapitre 16 au verset 4, veut tout simplement dire que Dieu a permis que le jour, quand on dit malheur ici là, c'est par rapport à un jugement. C'est par rapport à la damnation. C'est par rapport à la grande consommation. Donc, il permet que ce jour du jugement arrive. Ce châtiment, cette punition est réservée pour les méchants. Est réservée pour le méchant. C'est ce que ça veut dire ce verset. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé le méchant. Dans les versions des bibles qui disent que Dieu a créé le méchant, c'est une fausse version.